Bonsoir à tous et bienvenue. A la ligne de l'actualité, le retour prévu pour ce soir du président Ouattara dans la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'État ivoirien revient de Paris où il a été fait membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer de Paris. Dans l'actualité judiciaire, 14 ex-barons de la filière Café Cacao ont été condamnés aujourd'hui à 20 ans de prison ferme par le tribunal de première instance du palais de justice d'Abidjan. Initialement attendu pour le 30 octobre dernier, le verdict a été rendu ce mercredi. Le juge Suleymane Koulibaly a évoqué 15 condamnations durant l'audience. Les principaux responsables de la filière ont été reconnus coupables même s'ils peuvent encore faire appel du jugement. Reportage. 20 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 3 millions de francs CFA pour 15 ex-dirigeants de la filière Café Cacao. Ces 15 sont également frappés de confiscation de biens et d'interdiction de droits civils pour une période de 5 ans. 5 de ces condamnés, Henri Amouzou, Théophile Kouassi, Firmin Kouakou, Angéline Kili et Jean-Claude Bayou, devront encore payer à l'État le montant cumulé de 67 milliards 120 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Leur peine, selon la justice, est aggravée par un fait. Les actes qui leur sont reprochés ont été commis pour la plupart, après aspiration de leur mandat à la tête des structures qu'ils dirigeaient. Un verdict contesté par la défense. Il a pris 20 ans, mon client, M. Tabédo. 20 ans comme Amouzou, 20 ans comme Tanokassi, 20 ans comme bien d'autres. Je trouve que c'est excessif et que le droit n'a pas été pénétré par ce qui fait sa force, la vérité. Je félicite le tribunal et son président pour avoir rendu sa décision, nous avoir libérés, nous avoir donné ainsi les éléments de la procédure de ce procès en la paix. Et il y en a les éléments. La justice, pour sa part, soutient un procès équitable en ce qui concerne les cinq chers d'accusation. Détournement de déni et publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. Elle prescrit aux condamnés leurs avocats, deux jours à compter de ce mercredi, pour faire appel. En bref, les pharmaciens de Côte d'Ivoire organisent leur tout premier séminaire national demain et après-demain. En prélude à l'événement, le président de l'Ordre national des pharmaciens était face à la presse. Vous l'entendrez dans la grande édition. Autre sujet en religion, le croissant lunaire a été observé dans la nuit de lundi à mardi, marquant du coup la célébration de la nouvelle année du calendrier musulman, l'année 1435 de l'Egyre. Cette nouvelle année a été célébrée diversement au sein de la communauté musulmane, avec à la clé une déclaration du Conseil supérieur des imams le Kozim. Vous aurez plus de détails tout à l'heure. Et puis à l'étranger, précisément au Mali, les responsables de l'ONU sur le terrain dirigent un plaidoyer pour des actions concertées au Sahel. Regardez. Le Sahel, une mer intérieure secouée par des tempêtes et des convulsions multiples. La description est du président Ibrahim Boubaka Keïta. Le Mali, son pays, est un concentré de problèmes qui se posent à cet espace géopolitique de plus de 3 millions de kilomètres carrés. Entre autres, pauvreté, insécurité entretenue par des milliers de trafiquants de cigarettes et de drogue, mais aussi par des groupes armés. Le chef de l'État malien plaide pour des actions concertées en vue de régler ces questions épineuses. Aucun État de la région ne peut faire seul face aux problèmes qui nous assaillent. Nous sommes indissolublement liés. La somme de nos efforts sera toujours supérieure à l'action individuelle que pourrait mener tel ou tel d'entre nous. La réunion présidée mardi à Bamako par Ibrahim Boubaka Keïta constitue un temps fort de la tournée du secrétaire général des Nations Unies au Sahel. C'est l'occasion pour Ban Ki-moon de dévoiler la stratégie de l'ONU pour la région. Nous devons dépasser les frontières institutionnelles et trouver le moyen d'intégrer à l'échelle de la région les initiatives portant sur la situation politique, la sécurité, le développement et l'aide humanitaire. Le plan onusien vise aussi à coordonner les actions menées par toutes les institutions qui interviennent au Sahel. Il s'agit notamment de la stratégie mise au point il y a trois ans par les pays de l'Union Européenne ou encore celle présentée récemment à Washington par les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour terminer, sachez que le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé hier soir à Jérusalem pour tenter de sauver un processus de paix israélo-palestinien au bord de l'implosion. Les Palestiniens ont fait part de leur refus de poursuivre les négociations avec Israël tant que la colonisation continuerait. Fin de ce Flash Info, on se retrouve aujourd'hui à 22h en raison de la Champions League européenne. à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada